Amira Bouhraoui a remercié tous ceux qui ont fait en sorte qu'elle ne se retrouve pas une autre fois derrière les barreaux. Amira Bouhraoui a tenté plusieurs fois de quitter l'Algérie ces derniers mois pour rendre visite à son fils établi en France, mais en vain, selon le site du média algérien Radio-M, dont le directeur El-Kadi Hassan est en prison depuis décembre dernier, où elle animait depuis septembre une émission politique. Elle était porte-parole du mouvement Barakat Sassufi, en Algérien qui dénonçait la candidature de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika à un quatrième mandat en 2014. Cette médecin de formation de 46 ans avait été emprisonnée en Algérie courant 2020 pour plusieurs chefs d'inculpation. Elle a été libérée en juillet 2020. Elle est sous le coup d'une condamnation, à deux ans de prison ferme pour offense à l'islam pour des propos tenus sur sa page Facebook. Amira Bouhraoui a remercié tous ceux qui ont fait en sorte qu'elle ne, se, retrouve pas une autre fois derrière les barreaux, mercredi sur sa page Facebook qui n'est plus visible sur ce réseau, citant les ONG Amnesty International et Human Rights Watch, AHRW, les journalistes et les personnels consulaires, de l'ambassade de France en Tunisie. Elle a assuré que son départ pour la France n'était pas un exil et qu'elle serait de retour très vite en Algérie. Mercredi soir, des médias algériens ont annoncé l'interpellation de Mustapha Benjama, rédacteur en chef du journal Le Provincial à Anaba, non loin de la frontière avec la Tunisie. Avant son arrestation, il a dit à des collègues avoir été contactés, au préalable par la police lui demandant des informations sur la sortie d'Amira Bouhraoui du territoire et leur avoir répondu ne voir rien à voir avec cette affaire. Paris joue l'apaisement interrogé, ce jeudi, sur le fait que cette affaire était susceptible de dégrader les relations bilatérales. François Delma, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré pour notre part, « Nous, entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale. » Il s'est en revanche refusé à tout commentaire sur le rappel de l'ambassadeur algérien, une décision algérienne qu'il ne m'appartient pas de commenter. Il n'a pas non plus voulu faire de commentaire sur cette situation individuelle mais a tenu à rappeler qu'Amira Bouhraoui était une ressortissante française et, qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. « Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire », a-t-il précisé. Il n'a pas non plus voulu répondre à la possibilité que cette affaire remette en question la visite du président algérien Abdelmajid Abouhne programmé pour le « Affaire Amira Bouhraoui », « Transfère des accusés au pôle criminel de Constantine ». Les accusés dans ce qui s'appelle désormais « Affaire Amira Bouhraoui » ont tous été transférés ce samedi 18 février au pôle criminel de Constantine pour être présentés le 19 février devant le procureur près du tribunal criminel spécialisé dans le crime organisé. Pour l'heure, nous ignorons les chefs d'accusation retenus, contre eux. Il s'agit notamment de la maman d'Amira Bouhraoui et du cousin de cette dernière Yacine Banteïb, du journaliste Mustafa Benjama et du taxeure qui a transporté Amira Bouhraoui à Tunis, rapporte le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Dernier accusé dans ce dossier le chercheur algérien Raouf Farah arrêtait cette semaine chez ses parents où il était en visite, familiale. L'universitaire Raouf Farah a été arrêté le 14 février par les éléments de la section de recherche de la Gendarmerie nationale d'Anaba, rapporte nos confrères de Toilat, pour lequel le chercheur universitaire assure des analyses pointues en géopolitique. Raouf Farah, chercheur en géopolitique, travaille aussi sur les questions liées au crime organisé pour le Centre de réflexion globale, initiative. Pour rappel, Amira Bouhraoui, sous Isthne, avait quitté l'Algérie clandestinement la semaine dernière. Sa fuite a été qualifiée par le ministère des Affaires étrangères d'Exfiltration et a provoqué le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris. L'ambassade de France à Tunis, faut-il le rappeler, avait intervenu pour empêcher l'extradition de la militante vers l'Algérie. Amira Bouhraoui, également détentrice d'un passeport français, avait réussi à quitter Tunis, lundi 6 février dans la soirée, à bord d'un vol vers Lyon grâce à l'assistance diplomatique française. Plusieurs personnes ont été arrêtées par la Gendarmerie nationale dans le cadre de l'enquête ouverte par les autorités. Certains sont restés en grade à vue plus d'une affaire Amira Bouhraoui, qui sont les sept personnes qui vont être présentées demain à Constantine. Le journaliste Mustapha Benjama et six autres accusés dans l'affaire de Amira Bouhraoui, en garde à vue à la brigade de recherche de la Gendarmerie 6 et la table dans la Wilayah de Hanaba, seront présentées demain au pôle pénal spécialisé à Constantine. Avons-nous appris auprès des avocats ? Selon des informations recoupées, il s'agit du journaliste Mustapha Benjama, Yassine Banteïb cousin à Amira, le chercheur Raouf Farah, le chauffeur de taxi et ayant conduit Amira Bouhraoui de Hanaba jusqu'à Tunis, Khadija Bouhraoui, Berkhan Sofyan activiste à Hanaba et Ab Muanta, salariés au sein de la société Asfertra de filiales du groupe industriel Asmidal. Selon plusieurs sources, il y aura deux, dossiers, le premier est lié à l'affaire Amira Bouhraoui dont lequel sont impliqués le journaliste Mustapha Benjama, Yassine Banteïb, Khadija Bouhraoui et Maman d'Amira ainsi que le chauffeur de taxi et ayant conduit la citiviste Amira Bouhraoui en Tunisie. Un deuxième dossier a été ouvert par la brigade de recherche de la gendarmerie suite à l'exploitation du smartphone du journaliste Mustapha Benjama. Les personnes impliquées dans le dossier sont respectivement, le chercheur Raouf Farah, l'activiste Berkhan Sofyan, Ab Muanta, salariés au sein de la société Asfertra de filiales du groupe industriel Asmidal ainsi que le journaliste Mustapha Benjama. Le père du chercheur Raouf Farah a été aussi arrêté par la gendarmerie nationale, puis il a été relâché par la suite. Jusqu'à l'heure, où nous mettons sous presse ces informations, on ignore si le procureur va le convoquer ou pas. Tous les accusés sont transférés par la gendarmerie vers Constantine depuis ce matin en attendant leur présentation devant le procureur dans la matinée de demain 19 fait Air Algérie. Bonne nouvelle pour les voyageurs algériens. L'aéroport de Metsenansi-Lorraine annonce de bonnes nouvelles pour les ressortissants algériens concernant les vols de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. Sur son site, la structure aéroportuaire fait savoir que le pavillon algérien renforcera son programme de vol vers cette destination l'été prochain. Elle indique également que, la compagnie ouvrira prochainement un nouveau comptoir en son sein. Air Algérie a repris ses dessertes vers l'aéroport de Mets la fin de l'année écoulée. Elle le dessert depuis octobre dernier au départ de deux villes algériennes à savoir Alger et Constantine. La compagnie opère quatre vols hebdomadaires entre cet aéroport et celui d'Alger et une seule liaison au départ de Constantine. Les navettes au départ de l'aéroport international Ouaribou-Mediens sont effectuées tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis. Le vol des vers Constantine est opéré chaque mercredi. Air Algérie renforce son offre vers Mets durant l'été. Le pavillon algérien compte cependant renforcer son offre sur cette route cet été. Air Algérie ajoutera en effet un vol supplémentaire au départ d'Alger et un autre au départ de Constantine durant la période allant du 11 juin au 9 septembre. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. l' territory de LeMetンダ cehrallow , le chômage reprend le chômage rep merry qui paient et healed et le chômage reprend